... Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Chapitre 15 Vision et pouvoir psychique Vous me dites que vous avez eu une vision de Shiva. Mais la vision est toujours celle d'un objet. Cela implique l'existence d'un sujet. La valeur de la vision est la même que celle du voyant. C'est-à-dire que la nature de la vision est sur le même plan que celui du bénéficiaire de la vision. Ce qui apparaît doit aussi disparaître. Une vision ne peut jamais être éternelle. Mais Shiva est éternel. La vision implique quelqu'un qui voit. Celui qui voit ne peut pas nier l'existence du soi. Il n'existe pas un seul instant où le soi, en tant que conscience, n'existe pas. Et celui qui voit ne peut pas demeurer à l'extérieur de la conscience. Cette conscience est l'être éternel, le seul être. Celui qui voit ne peut pas se voir lui-même. Refuse-t-il pour cela d'admettre son existence sous prétexte qu'il ne peut pas se voir avec ses yeux, comme dans une vision ? Non. Dans ce cas, bradyaksha, c'est-à-dire ce qui est devant les yeux, évident, ne veut pas dire seulement le fait de voir, mais l'état d'être. Il faut réaliser l'être. D'où je suis ce que je suis. Je suis et Shiva. Rien d'autre ne peut être sans lui. Tout a son être dans Shiva et à cause de lui. Posez-vous donc la question, qui suis-je ? Plongez au plus profond de vous-même et demeurez dans le soi. C'est cela Shiva en tant qu'être. N'espérez pas avoir des visions répétées de lui. Quelle différence y a-t-il entre les objets que vous voyez et Shiva ? Il est à la fois le sujet et l'objet. Vous ne pouvez pas être sans Shiva, car il est toujours réalisé, ici et maintenant. Si vous pensez que vous ne l'avez pas réalisé, vous avez tort. C'est cela l'obstacle à la réalisation de Shiva. Abandonnez cette pensée et la réalisation est là. De plus, ne cherchez pas à accélérer ce processus, car cela est un obstacle à la réalisation. Peut-il exister un seul être en dehors de Shiva ? En ce moment même, il est vous. Il n'est pas question de temps. S'il y avait un seul instant qui soit hors de cette réalisation, alors la question de réalisation pourrait se poser. Mais tel n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas être sans lui. Il est déjà réalisé, toujours réalisé et jamais non réalisé. Vous me dites que vous voulez voir Krishna de vos propres yeux. Mais quelle idée vous vous faites de Sri Krishna ? Voyez-vous, vous pensez que c'est un être humain ou quelqu'un qui a une forme humaine, le fils d'un tel et d'un tel, alors qu'il a dit lui-même, « Je suis dans le cœur de tous les êtres. Je suis le commencement, le milieu et la fin de toutes les formes de vie. » Il ne peut être qu'à l'intérieur de vous-même, comme il est à l'intérieur de toutes les créatures. Il est votre soi, ou le soi de votre soi. Si vous voyez le soi, si vous avez une réalisation directe du soi, vous aurez également une réalisation directe de Krishna. La réalisation directe du soi ne peut être différente de celle de Krishna. Pour suivre votre voie, vous devez vous abandonner complètement à Krishna et lui laisser le soin de vous accorder la réalisation que vous demandez. Vous me demandez s'il est possible de parler à Dieu, comme Sri Ramakrishna l'a fait. Mais si nous pouvons parler aux uns et aux autres, pourquoi ne pourrions-nous pas parler de la même façon à Dieu ? Mais pour que cela se produise, cela demande de la pureté, de la force d'esprit et une pratique de la méditation. Mais même si Dieu se manifeste lorsque ses conditions sont remplies, de telles manifestations ont autant de réalités que vous en avez vous-même. En d'autres termes, quand vous vous identifiez à votre corps, comme dans l'état de veille, vous voyez les objets matériels ordinaires. Quand vous êtes dans le corps subtil, sur le plan mental comme dans le rêve, vous voyez des objets également subtils. En l'absence de toute identification, comme dans le sommeil profond, vous ne voyez rien. Les objets vus sont en relation avec l'état dans lequel se trouve celui qui voit. Il en est de même pour les visions de Dieu. Par une longue pratique, l'image de Dieu sur laquelle on a médité peut apparaître en rêve et même ensuite apparaître dans l'état de veille. Les visions et courants de pensée se produisent en fonction de l'état d'esprit. Elles dépendent des individus et non de la présence universelle. En outre, ils sont sans importance. Ce qui compte, c'est la paix de l'esprit. Qu'est-ce que la réalisation ? Est-ce voir Dieu avec quatre mains portant une conque, un disque et une massue ? Même si Dieu apparaissait sous cette forme, comment l'ignorance du disciple serait-elle effacée ? La vérité doit être réalisation éternelle. La perception directe est une expérience toujours présente. Dieu lui-même est connu quand il est directement perçu. Cela ne veut pas dire qu'il apparaît devant le fidèle sous une forme particulière. A moins que la réalisation ne soit continue, elle n'a pas rempli son objet. Est-ce que l'apparition de Dieu muni de quatre mains peut être une réalisation d'ordre éternel ? Elle est phénoménale et illusoire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui voit. Seul ce dernier est réel et éternel. Que Dieu apparaisse comme la lumière d'un million de soleils, est-ce que c'est Pratyaksha ? Pour avoir une vision de Dieu, les yeux et l'esprit sont indispensables. Ce n'est en fait qu'une connaissance indirecte, tandis que celui qui voit est lui-même expérience directe. Il est seul Pratyaksha. Pratyaksha. Tous les cieux hindous tels que Vaikuntha, Kailasha, Indraloka, Chandraloka existent vraiment. Vous pouvez être sûr qu'ils existent tous. Vous y trouverez également un Swami comme moi, assis sur un canapé et des disciples également assis autour de lui qui lui poseront des questions et à qui il répondra. Tout se passera plus ou moins comme ici. Quand conclure, si quelqu'un voit Chandraloka, il voudra voir Indraloka et après Indraloka, Vaikuntha et après Vaikuntha, Kailasha, etc. et pendant ce temps-là, l'esprit continuera à vagabonder. Où est la paix ? Où est Shanti ? Si l'on veut la paix, la façon correcte de l'obtenir est par l'investigation du moi. À travers l'investigation du moi, la réalisation du soi est possible. Celui qui réalise le soi voit tous ses mondes à l'intérieur de son propre soi. La source de toute chose est dans son propre soi et si l'on réalise le soi, on ne trouvera plus rien qui soit différent du soi. Alors ces questions ne se poseront plus. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de Vaikuntha ou de Kailasha, un fait est là. Vous, vous êtes ici, n'est-ce pas ? Comment êtes-vous ici ? Où êtes-vous ? Trouvez la réponse à ces questions. Ensuite, vous pourrez penser à tous les autres mondes. Vous me demandez si les siddhis mentionnés dans les soutras de Patanjali sont réels ou bien sont le fruit de son imagination. Celui qui est brahmane ou le soi n'accordera pas de valeur à ses siddhis, ses pouvoirs. Patanjali lui-même dit qu'elles s'exercent toutes dans l'esprit et qu'elles font obstacle à la réalisation du soi. Que les pouvoirs surnaturels soient considérables ou non, qu'ils proviennent de l'esprit ou du super-esprit, ils n'existent qu'en rapport avec celui qui les possède. Trouvez qui est-ce. Mais le plus grand pouvoir est la réalisation du soi car une fois que vous avez réalisé la vérité, vous cessez d'être entraîné sur la voie de l'ignorance. Mais sachez qu'il y a deux sortes de pouvoirs dont l'un est un obstacle à la réalisation. Il est dit que des mantras, certaines drogues possédant des propriétés cachées, la pratique d'austérité sévère ou un certain type de samadhi peuvent donner accès à des pouvoirs. mais ces pouvoirs ne constituent pas un moyen pour atteindre la connaissance du soi. On peut les acquérir tout en restant dans l'ignorance. L'autre sorte de pouvoir concerne des manifestations de pouvoirs et de connaissances qui se produisent d'une façon tout à fait naturelle quand vous réalisez le soi. Il y a des pouvoirs qui sont le produit normal et naturel des pratiques spirituelles de celui qui a atteint le soi. Elles se produisent d'elles-mêmes, ce sont des dons de Dieu. Leur venue dépend de notre destin, mais qu'elles viennent ou non, le jnani qui est établi dans la paix suprême n'y prête pas attention. Il connaît le soi. C'est cela le pouvoir inébranlable. Mais ces pouvoirs-là ne viennent pas parce qu'on cherche à les acquérir. Quand vous aurez atteint l'état de réalisation, vous saurez quels sont ces pouvoirs. Le sage n'a pas besoin d'user de pouvoirs occultes pour faire réaliser le soi aux autres. La force de sa réalisation du soi est bien plus efficace que l'usage de tous les pouvoirs possibles. Les pouvoirs sont nombreux et variés, mais la connaissance vraie est la plus élevée des pouvoirs. Ceux qui ont déjà acquis des pouvoirs désirent obtenir la connaissance. N'aspirez à rien d'autre que la connaissance. Les pouvoirs apparaissent comme quelque chose de merveilleux à ceux qui ne les possèdent pas, mais ils sont éphémères. Toutes ces merveilles sont contenues dans le seul soi immuable. Qu'est mander avec avidité à Dieu de misérables pouvoirs occultes, à Dieu qui est prêt à tout donner, qui est tout, c'est comme mendier du porridge avarié auprès d'un homme généreux, prêt à donner cent fois plus. Tous les pouvoirs occultes sont réunis dans ce cœur qui prend feu à la flamme intense de la dévotion. Mais le fidèle qui a complètement abandonné son cœur au pied du Seigneur n'a plus aucun désir pour tous ses pouvoirs surnaturels. Sachez que si l'aspirant qui fait des efforts sur la voie de la libération veut à tout prix acquérir des pouvoirs occultes, il verra ses limitations se renforcer de plus en plus et l'éclat de son égo augmenter. La réalisation du soi qui est la totalité parfaite est en même temps celle de la connaissance véritable, tandis que tous les autres pouvoirs, à commencer par celui de pouvoir se rendre aussi petit qu'un atome, ne sont que fantasmes issus de la force d'imagination insensée de l'esprit. Nous voyons tous les jours des choses qui sont encore plus miraculeuses que ces soi-disant pouvoirs. mais nous n'y prêtons pas attention parce qu'elles se produisent quotidiennement. Un fœtus passe par un stade où il n'est pas plus gros qu'une ampoule électrique et pourtant il peut devenir un champion de lutte, un artiste de renommée mondiale, un orateur, un homme politique ou même un sage. Personne ne considère cela comme un miracle mais tout le monde sera frappé de stupeur si l'on fait parler un cadavre. Il n'y a qu'une réalité et c'est le soi. Tout le reste n'est que phénomène en lui, de lui et par lui. Le voyant, les objets et la vue ne sont que le soi. Quelqu'un peut-il voir ou entendre en laissant de côté le soi ? Qu'est-ce que cela change de voir ou d'entendre quelque chose de très près ou de très loin ? Dans les deux cas, nous avons besoin de nos organes d'essence et donc du mental. En aucun cas nous ne pouvons nous en dispenser. D'une façon ou d'une autre, il y a donc dépendance. Pourquoi cette fascination pour la clairvoyance ou la clairaudience ? En outre, ce qui est acquis à un certain moment est perdu à un autre. Rien de ce qui est acquis n'est permanent. Alors vous pourriez penser que c'est une bonne chose d'acquérir des pouvoirs tels que la télépathie. Mais la télépathie, comme la radio et la télévision, nous permet de voir et d'entendre de loin. Il s'agit toujours d'entendre et de voir. Que l'on entende de près ou de loin ne change rien pour celui qui entend. Le facteur fondamental est toujours le sujet, celui qui entend, celui qui voit. Sans lui, il ne peut y avoir ni vision, ni audition. les pouvoirs occultes. Ces dernières sont des fonctions du mental. Les pouvoirs occultes ne se situent donc pas ailleurs que dans le mental. Ils ne sont pas naturels au soi. Ce qui n'est pas naturel, mais acquis, ne peut être permanent et ne vaut pas la peine que l'on se donne du mal. Ces pouvoirs impliquent des pouvoirs étendus. Un homme n'a en sa possession que des pouvoirs limités et il est malheureux. À cause de cela, il veut étendre ses pouvoirs de façon, pense-t-il, à être plus heureux. Mais cela va-t-il se passer ainsi ? Si l'on se sent malheureux d'avoir des perceptions limitées, notre déréliction ne peut que croître proportionnellement à l'extension de ses perceptions. Les pouvoirs occultes n'apportent de bonheur à personne, mais peuvent certainement rendre plus malheureux. À quoi servent ces pouvoirs ? L'apprenti occultiste désire montrer ses pouvoirs pour impressionner les autres. Il cherche à voir sa valeur reconnue et si cela ne se produit pas, il sera malheureux. Il a besoin d'un public pour l'apprécier. Il peut arriver même qu'il rencontre quelqu'un possédant de plus grands pouvoirs que lui, ce qui va engendrer jalousie et amertume. quel est le véritable pouvoir ? Celui d'augmenter la prospérité ou celui d'amener la paix ? La perfection la plus élevée est celle qui conduit à la paix. C'est la première étape. Sous-titrage ST' 501